Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Allo Camping Car TV. Je suis avec Lionel qui va vous parler de purification. Alors voici Steritabs. Bonjour Lionel. Bonjour. J'aimerais que tu nous parles un petit peu d'Aquatab, de Steritabs. Donc ce sont des produits qui existent depuis plus d'une trentaine d'années. On est depuis plus de 30 ans en pharmacie. Et là depuis 3 ans maintenant, c'est ouvert au monde du loisir. Donc qu'est-ce que c'est Aquatabs ? Aquatabs ce sont des produits pour la conservation de l'eau potable. Et le traitement quand on a une doute sur la qualité de l'eau. C'est-à-dire que par exemple quand on part à l'étranger, par exemple au Maghreb, l'eau potable qu'eux peuvent boire, nous des fois on a quelques difficultés. C'est sûr, c'est sûr. Donc là on met le produit, on laisse agir et on peut la boire. Ça veut dire que je prends de l'eau du puits au Maroc, je mets ma tablette ? Alors attention, il faut qu'on soit sur une eau claire et courante. C'est-à-dire par exemple l'eau de leur robinet à eux qui se servent pour boire tous les jours. On va traiter notre produit. On ne va pas aller chercher de l'eau dans une flaque d'eau, d'être d'accord. Ou alors sinon il faudrait la traiter. Une eau de rivière par exemple ? L'eau de rivière du moment qu'elle soit courante et claire, il n'y a pas de souci. Il est préférable quand même de mettre un filtre. Mais parce que s'il y a des petits animaux, des petites choses comme ça, c'est mieux. Alors pourquoi Aquatabs plutôt qu'un autre produit ? Je ne citerai pas de nom. Moi non plus d'ailleurs, mais tout simplement aujourd'hui on existe depuis 30 ans. On est les seuls à avoir une validation en direction générale de la santé depuis 1999. Ce qui nous permet aujourd'hui de travailler depuis 1999 justement avec toutes les armées européennes, de travailler avec l'aviation civile. C'est pareil dans les avions, vous allez me dire je ne vais pas boire l'eau. Mais ils partent du principe que sur un long courrier, vous allez faire une abution, vous allez vous laver les dents ou quoi que ce soit. Et que comme ils prennent de l'eau partout dans le monde, il y a des risques. Oui mais il y a une particularité pourtant, ce n'est pas que pour ça. Par rapport à d'autres, tu m'as dit qu'il n'y avait pas d'argent dedans. Parce que c'est interdit, c'est ça ? Alors tout ce qui est à base, il y a une loi européenne qui est sortie en 2014, qui interdit tout ce qui est à base, les produits à base de chlorure d'argent. Et qui sont depuis 2014 interdits. Malheureusement la loi est plus ou moins appliquée, tout simplement. Nous on est aujourd'hui, on est les seuls aujourd'hui à avoir une conformité de validation de direction générale de santé. Oui, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. On ne fait pas n'importe quoi. Ça fait 30 ans qu'on est dans les pharmacies. Ça fait 6 ans, ça va faire un peu prétentieux qu'on est leader, mais c'est vrai. Donc ce n'est pas pour rien. D'accord. Par rapport à notre savoir et par rapport à une demande justement, parce que le grand public se préoccupe de plus en plus des problèmes d'eau. Alors effectivement sur les camping-cars, mais sur d'autres choses aussi, avec tout ce qui s'est passé avec les catastrophes naturelles. Et donc du coup, on est mieux dans le monde du loisir. Et on a réagi avec des comprimés 10 litres d'AquaTabs. Donc 10 litres. Un comprimé pour 10 litres et un comprimé de 100 litres, tout simplement. Ah oui, si on a 100 litres, on met 10 comprimés. Voilà. Ou alors on prend un 200 litres et on le coupe en deux. Exactement, c'est exactement ça. Donc ça c'est uniquement pour purifier l'eau. C'est pour la conservation et une purification quand on a un doute sur la qualité d'eau. Ah, c'est génial. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme produit ? Après nous avons donc le produit Steritaps. Steritaps, d'accord. Qui lui est un désinfectant, tout simplement. Donc ? Souvent on pense justement à faire attention à l'eau. Mais par exemple quand vous allez remiser votre camping-car ou quoi que ce soit, on ne pense pas au réservoir. Il faut savoir qu'il faut le nettoyer, il faut donc le désinfecter, tout simplement. Pareil si malheureusement on a eu le cas des gens qui sont mis nous voir en nous disant j'ai mis de l'eau vraiment impropre à la consommation, qu'est-ce que je dois faire ? Vous mettez Steritaps et c'est désinfecté, tout simplement. Donc le réservoir il est nickel, les conduites sont nickel jusqu'à la sortie du robinet. Voilà. C'est ça l'intérêt en fait. C'est ça, ce qui est important aujourd'hui c'est de dire que bon il faut nettoyer son réservoir mais il faut également nettoyer toutes ses sorties de points d'eau. Parce que dans les tunnels, il reste toujours aussi également des bactéries. Donc il est conseillé au moins une fois par an ? Au moins une fois par an. Comme je dis moi souvent, quand les gens savent qu'ils vont remiser leur véhicule, vous faites le traitement, vous laissez donc les réservoirs sans eau parce que ça c'est pareil, c'est une polémique, est-ce qu'on doit mettre de l'eau ou pas ? Le conseil c'est de jamais mettre de l'eau parce que de toute façon vous ne serez jamais étants dans un réservoir. Donc vous avez toujours une mise à l'air libre, donc vous avez toujours un développement de bactéries. Si vous n'avez pas du tout d'eau ou un fond, du fait que vous l'avez traité, vous n'aurez pas de développement de bactéries, de microbes tout simplement. D'accord. Et quand vous reprenez votre véhicule, vous faites simplement un rinçage à l'eau simple et vous repartez pour un tour. Donc on met le comprimé, on le laisse combien de temps agir ? 45 minutes. Et après on revide. Et après vous vidangez. Alors attention quand je dis vidangez, vous ne vidangez pas spécialement pour jeter l'eau. Sachez une chose, c'est que vous pouvez nettoyer votre véhicule parce que là aussi on a fait faire des tests et entre autres sur des éléments en aluminium, on n'a pas de risque d'anodise et ça fonctionne. Donc on peut nettoyer son véhicule sans problème. C'est super Yonel. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Ah oui, le prix peut-être ? Alors le prix, il est conseillé de partout. Donc les prix, vous trouvez en règle générale à peu près à quelque chose près. Les Aquatabs réservoirs pour un comprimé 10 litres en 50 comprimés à 22,50 euros. 50 comprimés, 22,50 euros. C'est tout à fait raisonnable. Oui, 120 comprimés à 32,40 euros. Et après les 200 litres, 31,50 euros les 16 comprimés. D'accord. C'est à l'ordre d'idée, à quelque chose près, que vous les commandiez sur internet, sur notre site ou chez nos partenaires. Puisque aujourd'hui nous travaillons avec un casse-séries diffusion, on travaille avec Euro Accessoires, on travaille avec Leader Évasion et plein d'autres. Et bientôt avec Allo Camping Car. Ah ben j'espère bien. Voilà. Il y a autre chose à dire Yonel ? Non, je pense que... Là on est au salon du Hall Road, précisons-le, à Badkissingen en Allemagne. C'est le plus gros salon du 4x4 d'Europe. D'Europe, oui. Qu'est-ce que tu penses de ce salon, Huitfait ? C'est la première fois qu'on venait et c'est très intéressant parce que là on a vraiment des voyageurs au long cours, ce qu'on appelle. Oui. Et qui, eux, ont vraiment fait attention justement aux risques que peut apporter l'eau. Oui, de vrais globetrotters qui parcourent la terre entière d'ailleurs. Il faut le préciser. Oui, tout à fait. Merci Lionel. Merci à toi. Et puis merci à vous et à bientôt. À bientôt. Vous l'aurez compris, il est très très important de nettoyer ses réservoirs, de s'assurer de la qualité de l'eau. C'est un phénomène aujourd'hui qui est quand même important avec tout ce qui se passe sur la planète. Donc je vous demande de partager mes vidéos sur Allo Camping Car TV. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501